Et bien écoutez, salut à tous, on est en ce moment même à Paris, à la cité des sciences. Pour les rencontres du ciel et des espaces. Voilà, on est arrivé vers 10h ce matin, on a été invité par l'association astronomique aux Boises qui nous ont très gentiment accompagné jusque là. On a tout de suite été accueillis, on est allé dans le bain directement avec une exposition des stands sur l'astronomie, des télescopes. Et on a également beaucoup parlé avec la société Unistellart que vous devez connaître sur YouTube. 12parsec, Astronogeek en font régulièrement la pub. On a eu justement l'occasion de rencontrer Yann avec qui on a pas mal discuté, c'était assez sympa d'ailleurs. On a même fait la photo souvenir d'ailleurs. On a fait la photo souvenir, bon il est plus sympa que dans les vidéos, ne t'inquiétez pas, il ne nous a pas pris la partie. Du coup, à 13h, on va aller assister à une conférence sur James Webb Telescope. Et je crois que c'est vers 16h que Unistellart participe à une conférence également. Voilà, on vous tiendra au courant, profitez bien des images. Merci. 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 Bonjour, aujourd'hui je suis avec Ludovic, responsable communication chez Unistellart. On voulait vous présenter l'Unistellart que vous connaissez certainement avec Yann qui n'est pas là actuellement, qui est passé tout à l'heure. Une façon un petit peu plus simpliste de présenter la chose. Donc Unistellart, ça a été inventé il y a à peu près 5 ans. Oui, la société a été créée en 2015, elle s'est vraiment lancée en 2017 avec une campagne de sciences participatives et de financement participatif. Crop funding pour les Américains. Crop funding, voilà, exactement. Et puis on a livré nos premiers produits en 2019 et là aujourd'hui on a 10 000 utilisateurs dans le monde entier. Du coup aujourd'hui on va présenter un petit coup ce produit-là. Donc c'est un peu le fer de lance, j'ai envie de dire, de la société. On est sur un tarif de combien à peu près ? Est-ce qu'il faut quand même en parler, c'est pas pour tout le monde non plus ? Ouais, ouais, tout à fait. On a deux produits chez Unistellart. Oui. On a l'Equinox qui est à 2 799 euros et l'Eviscope 2 qui est à 4 499 euros. L'Eviscope 2 qui est notre dernière génération de produits. Et donc l'avantage aussi de la société c'est qu'on est en sciences participatives. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, on est en sciences participatives et on est aussi en accès à l'espace. Unistellart c'est une société qui a été créée pour donner à tout le monde la possibilité d'accéder à l'espace, de profiter du merveilleux de l'espace et aussi effectivement à travers la science participative de pouvoir contribuer à une meilleure connaissance de l'espace. Donc en fait, tout simplement, vous êtes avec votre téléphone, c'est comme ça que ça marche. Vous lui dites quoi cibler. Elle le fait sans trop de difficultés. Sans aucune difficulté et justement c'est un objet connecté. On a vraiment simplifié l'expérience d'utilisation. C'est un objet sur lequel le seul bouton, c'est le bouton on off. Tout le reste est contrôlé par l'application sur votre smartphone et donc le télescope va se repérer de lui-même dans le ciel. Via l'application, vous allez lui dire que vous avez envie d'observer la galaxie du tourbillon. Il y va. Et avec son capteur et son traitement d'image, il va vous permettre d'observer cette galaxie en couleur, en détail et même en pleine ville malgré la pollution lumineuse. Donc l'avantage, vous le mettez sur votre balcon, vous êtes sur votre canapé au chaud. C'est ça ? L'astronomie de balcon, je le conseille. Alors c'est pas mal aussi d'être sur le balcon à côté du télescope, mais quand il fait très frais, effectivement, on peut se mettre de l'autre côté de la vitre et c'est pas mal. Je crois que vous avez fait des essais un petit coup sur Paris ou les villes très lumineuses. Ça marche bien ? Ça marche très très bien. Là, on était à Paris mi-septembre pour le salon IAC et on a fait des tests pour les congressistes d'IAC. On s'est mis sur le toit de la porte de Versailles. On avait les faisceaux de la tour Eiffel qui nous arrivaient dessus. Une minute après, on était sur l'ama d'Hercule, on était sur la nébuleuse de la Terre en train de les observer en plein Paris. Imaginons, je viens donc d'acheter ce télescope-là. Qu'est-ce que je dois faire ? Je le monte et il fonctionne tout de suite ? Il fonctionne tout de suite. Tout de suite ? Avec le télescope, nous, ce qu'on fournit, c'est un premier guide d'utilisation, un guide plus détaillé. Vous trouverez aussi sur notre chaîne YouTube des tutoriels vous permettant une bonne prise en main du télescope. Mais il vous suffit globalement de lire le guide de démarrage rapide et deux minutes après, votre télescope est en train de fonctionner et vous êtes en train d'observer. Et puis, on peut recommander soit la chaîne d'AstronoGeek ou la chaîne de Yann de Sparsec qui en parle beaucoup. Ils ont fait quelques vidéos très intéressantes d'ailleurs. Moi, je vous conseille aussi, on a une vraie communauté en France d'utilisateurs qui sont très actifs. Il y a des groupes Facebook qui sont créés par les utilisateurs qui gèrent eux-mêmes, etc. Et qui sont aussi des très très bons points de contact quand vous avez une question pour montrer ce que vous êtes en train d'observer, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, du coup ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh bien, je trouve que c'est un bon produit parce que pour le coup, si on veut essayer l'astronomie, c'est très très simple contrairement à un télescope vraiment basique qu'il va falloir régler. Là, c'est avec le téléphone, il fait tout, toi. Toi qui ne connais rien, t'es intéressante. Ah bah oui, ça serait un produit super intéressant parce que c'est super simple. On peut se servir d'un téléphone et d'une tablette et je tournerai. Donc du coup, cette vidéo-là, je pense qu'elle sortira après les rencontres de ciel et espace qui se déroulent ce week-end. Comment vous joindre, comment vous contacter si on est intéressé ? Je ne pense pas qu'on puisse l'acheter sur Amazon. On peut l'acheter sur Amazon dans certains pays. Donc cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par NordVPN, mais par contre, on peut l'acheter dans d'autres pays. On peut l'acheter dans d'autres pays. Nous, on est une société où on a déjà 10 000 utilisateurs, mais dans le monde entier. Pas uniquement en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Allemagne. Donc il y a vraiment des utilisateurs dans le monde entier. Et si vous avez la moindre question, on vous conseille en général d'aller sur notre site web. On a une équipe support qui est toujours dispo pour répondre rapidement aux gens. Donc vous avez une question, vous voulez une clarification, quelque chose à demander, vous nous contactez. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez voir Yann une seconde ? Yann ! Si Yann... Yann ! Bonjour ! Enchanté ! Qu'est-ce que tu pourrais convaincre les gens pour qu'ils achètent des télescopes chez Unistella ? Le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise. Ok ? Voilà. Donc c'est génial d'acheter des gros tubes, ou des petits trucs pas chers. Mais si en fait on le laisse dans le placard parce qu'on sait pas s'en servir, c'est un peu dommage d'essayer de l'argent de jeter. Celui-ci, c'est le télescope qui répond le mieux à ce critère. Parce qu'il est tellement simple d'utilisation en 5 minutes qu'on a des images, que je vois pas ce qu'on peut faire de mieux et de plus facilement pour avoir des belles images quoi. Donc voilà, on l'utilise très facilement. Bah écoute, merci Yann ! Donc il y a une page Facebook pour vous retrouver. Exactement ! Allez, salut à tous ! Au revoir ! C'est carrément au travers d'une autre galaxie. Et elle est passée tellement bien au travers que ça a formé un anneau. Il est segmenté, on a dû plier tout ça pour que ça rentre dans la coiffe de la fusée Ariane 5. Il a été lancé un joli cadeau de Noël le 25 décembre de l'année dernière. Bah écoutez, on est arrivé à mi-journée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On a assisté à la conférence de James Webb Space Telescope. C'était vraiment très intéressant. On a eu des détails sur les premières images de cette mission. Vous pourrez voir ça en vidéo. D'ailleurs, les vidéos, toutes les conférences auxquelles on a pu assister, sont disponibles sur la chaîne YouTube. On a eu le droit encore une fois à pas mal de bons petits moments avec l'association astronomique Auboise. Ils sont cools. On a passé quand même d'excellents moments. Il y a encore énormément de choses à voir. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Toi Tiffany, tu es déjà venue à la Cité de la Science. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement du coup ? Eh bien c'était cool parce que moi, les faux, je suis venue. Il n'y avait pas d'événement spécial espace. Là, on avait les conférences, on avait tout. C'est vraiment cool parce que même si ça reste technique, c'est quand même assez accessible. On n'a pas besoin d'être super calé là-dedans pour comprendre. C'est vrai que ce que tu dis, on n'a pas besoin d'être super calé, mine de rien. Moi, je trouve personnellement que ça reste quand même pour un public intéressé. On peut être novice, mais quand même, il faut s'y intéresser un minimum parce que tu auras rien que la conférence de James Webb Space Telescope. Si tu ne t'intéresses pas, tu peux quand même vite décrocher. Quand il commence à parler de longueurs d'ondes, de différents systèmes. Voilà, l'imagerie infrarouge, enfin ouais. C'est technique. Et puis on a passé, de toute façon, vous le voyez en vidéo, on a passé énormément de temps avec la société Unis Tellar et Yann également, qui nous a fait une belle fin de vidéo d'ailleurs. C'est ça. On le remercie encore une fois de son intervention. Et puis non, c'était vraiment cool. Là, pour le coup, on va continuer notre journée. J'espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir beaucoup de choses. Et si jamais vous avez eu l'occasion ce week-end de venir, du coup, à cet événement, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, on va prendre un petit peu l'air. On va retourner à l'intérieur parce que, mine de rien, il y a du monde. Il y a du monde. Il fait chaud. Il fait très chaud. Donc, on a rencontré également Jean-François Clairvoy. Qui est vraiment très sympathique et qui est dispo pour l'échange. Il a pris beaucoup le temps, d'ailleurs, de discuter avec toi. Pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un qui a été dans l'espace, pour le coup, sur les navettes spatiales. C'est quand même quelqu'un qui est parti trois fois, trois fois dans les navettes. Et je trouve ça, oui, c'est cool de pouvoir échanger avec quelqu'un comme ça. Oui, c'est vrai. Il a notamment ravitaillé la station Mir ou encore réparé le télescope Hubble. Ça, vous le savez déjà. Allez, on va continuer la journée, puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. sur une démonstration du télescope. Tiffany, t'as jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que t'as vu dedans ? C'est génial. C'est super bien. On voit trop trop bien. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, on se dit rendez-vous à la prochaine. Et surtout au prochain direct. Salut ! Salut ! Oh, c'était bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501